Saint Charbel-Maclou 1828-1898 Et voilà qu'aujourd'hui nous vénérons ensemble un fils dont tout le Liban, et spécialement l'église maronite, peuvent être fiers. Charbel-Maclou Un fils bien singulier, un artisan paradoxal de la paix, puisqu'il l'a recherché à l'écart du monde, en Dieu seul, dont il était comme enivré. Mais sa lampe, allumée au sommet de la montagne de son ermitage au XIXe siècle, a brillé d'un éclat toujours plus grand, et l'unanimité s'est faite rapidement autour de sa sainteté. C'est ainsi que le pape Paul VI s'exprimait dans son homélie en 1977, lors de la canonisation de Saint Charbel, qui, je le cite, « Contemple désormais Dieu dans la félicité éternelle ». Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, sur les pas de Saint Charbel-Maclou, nous vous invitons à un dépaysement géographique et spirituel. Cap sur le Liban et sur une vie extraordinaire d'un moine maronite, dont la devise était « Nous sommes des pèlerins en marche vers l'éternité ». Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France. Saint Charbel, nous sommes au XIXe siècle. Il est né en 1828 au Liban. Alors ce Liban, ce qui est tout à fait étonnant, avant de rentrer dans le détail de sa vie, c'est que de la période qui va à peu près du milieu du XVIIIe siècle à 1840, pour les chrétiens orientaux, c'est un moment d'expansion démographique. En Syrie, donc la Grande Syrie, y compris le Liban, on peut estimer que les chrétiens ne représentaient que 8% au XVIe siècle, alors qu'ils vont former un quart de l'ensemble des habitants au XIXe siècle. Ils sont passés de 8 à 24%, ce qui montre un différentiel de performances démographiques tout à fait étonnant. Et puis, ce premier contexte est encore plus vrai pour la montagne libanaise, qui va voir naître Saint Charbel. Avec une densification tout à fait étonnante, on atteint un seuil critique de 250 habitants au kilomètre carré, et cet essor de la montagne libanaise attire tous les chrétiens et permet d'avoir une vie fervente, religieuse, tout à fait étonnante. Et le dernier point, pour dresser un petit peu le contexte de la naissance de Saint Charbel, c'est que les autorités politiques sont finalement relativement favorables. On a une sorte d'autonomie de cette église maronite, qui est loin de la porte, c'est-à-dire de Constantinople, qui va devenir Istanbul en 1930. Ce sont les ottomans, donc les musulmans, qui imposent un statut de dhimmi, donc une infériorité totale. On n'a pas du tout d'égalité dans le statut des autres religions à l'intérieur de cet islam, sous l'empire ottoman. Et cette église maronite, finalement, a des émirs qui se sont convertis et qui gèrent finalement leur affaire tout seul, loin de la capitale. Et on a une fragmentation politique de cet empire ottoman, qui finalement, en 1918, va s'effondrer. Et cette église maronite, elle se retrouve à peu près toute seule. Elle est au début affaiblie par des querelles internes, avec les notables laïcs qui interviennent dans les nominations, les missionnaires latins qui, quelquefois, veulent tirer la couverture à eux. Et puis la désignation des patriarches et des évêques. Le seul point commun, c'est que c'est les moines qui l'emportent dans cette gradation. Mais finalement, on assiste, et ça c'est important, pour comprendre dans quelle ambiance va naître Saint Charbel, on a un essor de la religiosité, du clergé, qui devient de plus en plus nombreux et fidèles à une grande piété, à la fois antiocienne, des origines du christianisme, et plein d'emprunts latins. Donc c'est dans cette montagne du Liban, ce mont Liban, coincé entre la plaine côtière et la vallée de la Béca, donc plus à l'est, que naît Joseph Marlouf, donc le 8 mai 1828, à Béca-Crafa, c'est donc un petit village de la montagne. Il est baptisé le huitième jour dans l'église de son village. Son père, Antoine Zarour, est de la famille Marlouf, donc Antoine Marlouf, si vous préférez, et sa mère, Brigitte. Donc à deux, ils ont cinq enfants. Joseph, qui deviendra Saint-Charbel, est le plus jeune. Il a deux frères aînés, Jean et Béchara, et deux sœurs aînés, Kaouné et Wardé. Alors c'est une famille, comme la plupart de ces familles, qui est simple et pauvre, et qui vit du labour, qui vit en cultivant la terre. Donc ils possèdent un peu de bétail, et ils ont une vie simple et pauvre, comme tous les habitants du village, et la plupart des Libanais de cette époque, qui sont une population principalement rurale. Alors l'hiver est très dur, donc pendant les hivers, et bien la mère descend avec ses enfants dans la plaine à Calilier pour fuir le froid et la pauvreté. Et en 1831, alors que le petit Joseph, notre futur Charbel, n'a que trois ans, et bien son père meurt. Alors l'épisode de sa mort est tout à fait caractéristique de l'occupation turque. Donc les paysans étaient, notamment ceux qui possédaient un âne, étaient réquisitionnés pour approvisionner le palais de Béthéidine, donc le palais de l'émir. Et au retour d'une de ses expéditions pour approvisionner le palais, le père tombe malade et meurt avant d'être rentré à la maison. Et donc sa mère Brigitte se retrouve veuve avec cinq enfants. C'est l'oncle maternel Thannous qui va prendre sous sa garde la famille, veiller sur elle. Et puis la mère se remariera deux ans plus tard. donc du coup elle va, alors c'est là aussi où on découvre un peu la structure familiale libanaise qui est plus élargie que la nôtre. La mère va vivre avec son mari, deviendra prêtre puisque dans l'église maronite, donc une église orientale, il y a des personnes mariées qui peuvent devenir prêtes. Donc il est ordonné prêtre et il prend la paroisse de son village d'origine dans la plaine de la Béca. à Balbec. Et donc la famille avec les cinq enfants reste sous la garde de l'oncle et donc des gens du village qui veillent sur eux. Et c'est là que Charbel grandit et donc Joseph pour l'instant grandit et grandit bien de façon équilibrée et montre la figure d'un enfant très pieux et assez réservé, capable de se retirer pour prier en secret. Oui, la prière. Il est considéré, alors on se moque de lui un peu, on est considéré comme le saint, il prie beaucoup, notamment dans une grogne, devant une image de la Vierge Marie. Effectivement, sa mère n'est pas là, il a un père, mais vous l'avez dit, il y a un remariage et puis il apprend, il étudie l'arabe, le syriac, et il y a un passage où sa vocation va mûrir. il a des oncles qui sont moines. On est vraiment dans un contexte où la religion est très présente dans la vie sociale et dans la vie familiale des enfants et nous sommes en 1844, il a 16 ans, il garde les moutons, on tire d'ailleurs une petite histoire avec la vache qui est l'héritage de son père qui était décédé et puis il garde sa vache et à chaque fois que sa vache se déplace, il parle à sa vache en lui disant mais tu m'empêches de finir mes prières. Et là, il rencontre un moine qui est dans la montagne avec un habit rapiécé et qui se sert d'un bâton pour marcher et le jeune berger, le futur Saint Charbel, lui demande où il se rend et alors le moine lui parle de son bonheur d'être religieux et d'avoir remis totalement sa vie au Seigneur et il lui demande le moine comment le futur Saint Charbel, Joseph, comment il prie et il lui explique alors qu'il le félicite le moine. Il lui donne des conseils pour prier et il l'invite à laisser tout derrière lui et tout ce que tu as égaré, ce que tu n'as pas ici, tout le fardeau terrestre et cette petite graine faite par des rencontres de personnages qui non seulement donnent un discours mais par leur vie même l'appliquent ce qu'ils disent comme seul arrive à le faire le Christ d'une façon parfaite la petite graine de la vocation germe dans l'esprit de Youssef le futur Saint Charbel. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Le garçon passe beaucoup de temps à garder sa vache, à garder des troupeaux et il en profite pour prier et né dans son cœur ce désir de se consacrer totalement à Dieu. Il a alors 16 ans et pour le futur Saint-Charbel, l'entrée au monastère peut sembler comme une évidence et pourtant elle va être difficile. Donc en 1851, il a alors deux oncles qui sont moines au monastère de Maïfouque et il passe de temps en temps les visiter. Et donc apparaît ce désir pour lui d'y rester, de rester dans ce monastère mais c'est sans compter sur l'opposition de sa famille. Curieusement, sa mère, ses deux frères, son oncle vont s'opposer énormément à son entrée, tout faire pour le dissuader. Et un jour, c'est son oncle qui vient le chercher. Donc au cours d'une de ses visites dans la famille, à Bécac Rafa, il repart en emmenant le jeune Joseph qui en 1851 prend le nom de Charbel. Donc un des premiers martyrs de l'église maronite et quelques temps après, il reçoit l'habit de l'ordre. Mais l'opposition de sa famille va continuer. Lui est très heureux au monastère. Il se met sous la conduite de ses deux pères, c'est-à-dire le supérieur du monastère et le maître des novices. Mais sa famille lui fait la guerre en quelque sorte et son oncle et sa mère passeront pas moins de douze fois pour chercher à le ramener à Bécac Rafa. Et donc ensuite, il y a une autre... Ils vont finir par se lasser quand même. Un jour, on rapporte que sa mère vient et puis vient le chercher au champ et vient le saisir par l'habit pour le ramener chez lui. Mais lui ne regarde les yeux baissés, ne regarde pas sa mère et profite d'un instant d'inattention de celle-ci pour repartir auprès de ses frères dans son monastère. Alors une autre difficulté vient d'avance d'une jeune fille qui tente de le détourner de sa vocation. Sans doute qu'elle avait repéré ce moine particulièrement pieux et elle va s'ingénier à tester son appel en quelque sorte. Alors en contournant la règle qui visait à séparer les jeunes filles des moines dans le travail, eh bien il travaillait au ver à soie, à l'élevage de ver à soie. Elle fait tomber un ver à soie du côté où était Saint Charbel et venant le ramasser auprès de lui, elle lui caresse les mains. Et donc Charbel le soir même fuit le monastère pour aller plus loin. Et donc ses supérieurs vont lui permettre d'aller dans un endroit un peu plus où il trouvera plus de calme vis-à-vis de sa famille et de ses sollicitations. Donc le couvent de Saint-Marron à Anaya qui était plus isolé. Et c'est là qu'il achève de façon très heureuse sa deuxième année de novicia. Il fait ses voeux solennels en 1853. Il a alors 25 ans, c'est pas si jeune, c'est tout à fait classique pour un moine de cette époque et de ce contexte. Et là il mène une vie monastique tout à fait exemplaire. Il accepte les travaux les plus difficiles, devient même l'exemple de ce qui est de la vertu du moine qui accepte les choses les plus difficiles. Et dans ce monastère il rencontre un autre saint, Élysée, Élysée al-Hardini qui est ermite du monastère de Saint-Marron. Et donc il faut bien comprendre qu'il y avait ce qu'on appelle les moines correttes qui vivent au cœur, qui vivent dans le monastère principal. Et puis il y avait institutions très importantes dans le monachisme d'Orient, les ermites. Donc c'était des petits ermitages pas très loin du monastère, mais plus isolés, où les moines menaient une vie d'anacorètes. Donc c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au cœur, ils étaient sans le cœur des moines. Ils ne rejoignaient pas l'office religieux. Et là il s'adonnait dans une plus grande solitude, à la prière. Ils vivaient seul, par deux ou trois, dans des petits ermitages. Et ce moine ermite Élysée est celui qui va prendre sous sa direction spirituelle le jeune Charbel. Et donc il va exercer une très grande influence et c'est lui qui va former le Charbel. Et donc ce moine Élysée est le frère de Német al-Hardini, qui est un des grands saints également du Liban, dont le Liban est si fier. Donc c'est une des grandes figures de sainteté du Liban. Et ce frère va permettre que Saint Charbel soit envoyé aux études, parce qu'on repère qu'il a des qualités d'intelligence, de piété au-dessus de la moyenne. Et par ce directeur spirituel, tout à fait important pour une vie chrétienne, encore aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui est capable de vous conseiller, de vous donner, de vous faire les bonnes rencontres, tout ça vers le ciel, vers le chemin de la sainteté. Après trois années où il est frère convert, il va partir pour étudier la théologie au couvent de Quifan. Et c'est un institut théologique, Saint Cyprien, où il va se permettre de développer l'intelligence de l'écriture. La religion chrétienne, ce n'est pas une écriture, ce n'est pas une religion du livre, où il n'y a pas d'interprétation avec simplement à la lettre. Ce n'est pas un livre sacré, qui est directement donné par Dieu, mais on a une inspiration. Et donc il faut ce travail de l'intelligence. Et pendant toute sa vie, il va garder une bibliothèque, Saint Charbel, avec des ouvrages, notamment des œuvres de Saint Augustin et de Saint Alphonse Marie de Ligaurie, ce formidable évêque au XVIIIe siècle, qui a redonné ses lettres de noblesse aux évêques pour une très grande tendresse dans la confession. Et puis l'esprit d'évangélisation dans une société qui commençait à se séculariser. Et bien voilà, Saint Charbel est nourri aux meilleures sources de la chrétienté latine. Et il se cultive sous une grande discrétion. Alors il y a une petite histoire qui permet de comprendre que cette intelligence est vraiment au service de la piété. Un des moines qui l'a côtoyé écrit, Il nous partageait volontiers des questions théologiques édifiantes dont nous tirions grand profit. Il était plus pertinent que les autres dans ses réponses. Lesquelles, en plus de leur précision, exhalaient une douceur spirituelle, pétrie d'humilité. Il échangeait avec nous des paroles pleines de piété qui démontraient la profondeur de sa foi, pas simplement un théologien qui ne croit plus, mais citant des versets de l'écriture sainte et des citations d'ouvrages spirituels. Puis, il en expliquait le sens, simple, parce que sage, il ne répondait que lorsqu'on le questionnait. Alors, il va être ordonné prêtre en 1859 à 31 ans. Et donc, Charbel n'était pas parmi les moines visiblement les plus brillants. Mais en réalité, dans les études, il manifestait des qualités d'intelligence très importantes. Mais son humilité faisait qu'au début, on l'avait oublié pour les études, on l'avait oublié pour le sacerdoce, on pensait qu'il serait simplement frère convert. C'est son père spirituel, Élisée, qui va le remettre un peu en sel, en quelque sorte. Mais ensuite, quand il revient, après avoir été ordonné prêtre, il revient au monastère. Et bien là, il part au monastère Saint-Jacques, donc Saint-Yacoub Al-Hosson, qui est plus isolé. Et là, il va vivre une vie, pendant de longues années, une vie complètement cachée, donc avec une humilité extrême, donc dans ce monastère. Et c'est là qu'on attribue aussi à Saint-Charbel son premier miracle en 1865, le miracle des Sauterelles. Donc les Sauterelles avaient envahi la région de Batroun, proche du monastère. On imagine les ravages que ça peut faire d'une société rurale qui vivait entièrement de la terre. Et donc, après avoir tenté en vain de chasser ces Sauterelles, on fait appel au père Charbel, en lui demandant de venir bénir les propriétés. Et en bénissant, les Sauterelles s'enfuient. C'est le premier miracle attribué à Saint-Charbel. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France. Saint-Charbel au Liban, ce saint extraordinaire de l'église maronite. Cette montagne libanaise qui accueille de nombreux moines qui vivent dans des monastères. C'est le cénobitisme en groupe. Après une vocation dès l'âge de 16 ans, plutôt difficile avec des réticences de la famille, il fait des études à un institut théologique. Et puis, voilà, il va passer 16 années dans Saint-Charbel, dans un monastère à Anaya, le monastère Saint-Mauron. Et puis, à partir, il a entre 44-47 ans, il va, après un deuxième miracle, juste avant cette petite pause musicale de cette musique qui nous rappelle cet Orient, on avait évoqué un miracle des Sauterelles. Et puis, il y a un autre miracle sur l'huile. En fait, il n'y a pas d'électricité, évidemment. Nous sommes au milieu du XIXe siècle. Et puis, les moines partent dans leurs cellules avec des sortes de lampes à huile. Et ils demandent d'avoir de l'huile dans sa lampe. Et un serviteur fait exprès de lui mettre de l'eau. Et finalement, ça ne gêne absolument pas le saint qui arrive à s'éclairer uniquement avec de l'eau et avec sa lampe. Et le supérieur, associé évidemment à sa piété, à sa grande prière, va accepter que Saint-Charbel parte comme ermite pendant près de 23 années, c'est-à-dire passer dans un mode de fonctionnement un petit peu différent. Et il va s'élever au point de vue de l'altitude. Alors, ce miracle de la lampe, qui paraît un petit peu anecdotique, révèle beaucoup de choses de Saint-Charbel, la vie qu'il menait, d'abord, il vivait comme un... Il était prêtre et pourtant, il vivait comme le dernier des domestiques dans le monastère. Puisque pourquoi il n'avait pas d'huile dans sa lampe, c'est qu'il était arrivé trop tard des travaux des champs. Et donc, il demandait de l'huile pour sa lampe. Et puis, on va lui refuser parce qu'il vient trop tard. Mais donc, c'est là que ce jeune lui met de l'eau dans sa lampe. Et puis, là-dessus, il enjambe sans le savoir l'ordre du supérieur du couvre-feu, de ne pas brûler d'huile le soir, puisqu'il y avait des mesures d'économie qui étaient portées. Et donc, du coup, quand l'abbé s'aperçoit que la cellule de Charbel est allumée, eh bien, il vient le reprendre pour sa désobéissance. Et Charbel, à ce moment-là, se met à genoux et puis explique qu'il n'est rentré tant tard. Il n'avait pas connu cet ordre de l'abbé. Et le jeune qui avait fait la farce de lui mettre de l'eau dans sa lampe le dit. Et ce miracle va, d'une certaine façon, convaincre, en quelque sorte, le supérieur, puisque depuis longtemps, il désirait, en fait, aller rejoindre le Père Élisée à l'ermitage. Et d'une certaine façon, il vivait déjà cette vie d'ermite. Mais donc, il lui refusait. Et donc, à partir de ce moment-là, il va lui permettre, en lui disant simplement, si tu veux y aller, tu peux. Et Saint Charbel lui répond, il y a une grande différence entre mon désir et l'ordre du Père supérieur. Si vous me l'ordonnez, j'obéis et j'y vais. À ce moment-là, le Père supérieur lui ordonne. Et donc, on a vraiment toute cette obéissance impressionnante de Charbel qui, à l'image du Christ obéissant, place toute sa vie dans l'humilité, sous le signe de l'obéissance. Oui, et c'est cette radicalité d'une vie dont, vous voyez, il n'accepte de faire qu'uniquement... Il vit complètement ses trois voeux de religion. À la fois, donc, le vœu de chasteté. On vous a raconté un petit passage. Même avec sa propre mère, il baisse les yeux. Et puis, il va s'échapper, lorsqu'une jeune fille souhaite peut-être, qui a sûrement des sentiments pour lui, des vœux de stabilité. Il reste vraiment toujours là. Et puis, de pauvreté totale. Et lorsque le pape Paul VI, dans son homélie, explique que cette forme de radicalité, qui pourrait paraître complètement une folie pour nous aujourd'hui, rompre avec les relations amicales, avec la liberté, avec quasiment les valeurs du corps et puis de l'amour, de la vie, en tout cas, le pape rappelle que le Christ a exprimé lui-même des exigences aussi abruptes. Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et le pape Paul VI explique qu'il ne faut jamais oublier que chez un spirituel, le fait de cette radicalité n'est pas voulu pour elle-même, mais pour un amour, pour un absolu qui l'attire pour pouvoir vivre pleinement les béatitudes. Et le 16 décembre 1898, alors qu'il célèbre la messe, le centre de sa vie, il est atteint d'hémiplégie, entre en agonie pendant huit jours et finalement son âme s'envole vers la liberté, vers l'au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada